Sous-titrage Société Radio-Canada Contrôle d'inclinaison Notre application permet aux utilisateurs de capturer des photos de pratiquement tout type de texte imprimé, dont mails, recettes, documents de cours, notes et beaucoup d'autres documents que vous pouvez rencontrer. Une technologie propriétaire d'analyse de documents détermine les mots et les liens à voix haute à l'utilisateur avec une conversion texte-voix de haute qualité et un accès en braille. Les personnes avec une trouble de la lecture bénéficient de la mise en surbrillance du mot lu synchronisé avec la parole. Le lecteur KNFB révolutionne l'accès aux documents imprimés pour le professionnel mobile et l'étudiant actif en offrant une technologie avancée de lecture mobile dans un seul appareil portatif. Fonction Reconnaissance de texte mobile rapide, précise et efficace avec des résultats quasi instantanés. Mode de lecture pour livres, articles, étiquettes, factures et notes. Mise en surbrillance du texte lu synchronisé avec la voix de haute qualité et une sortie en braille. Rapport de champ de vision pour aider à aligner l'appareil photo par rapport au document. Fonction de guidage d'inclinaison pour aider à capturer la photo parfaite d'un document. Détection automatique de texte pour permettre une utilisation main libre. Possibilité d'importation, de reconnaissance optique des caractères et de lecture de fichiers images. PDF et JPG Exportation de fichiers texte au format TXT HTML vers des services de stockage cloud, d'Androbox et Google Drive Mode numérisation par lot pour traiter et lire plusieurs pages Reconnaissance et lecture de texte dans plusieurs langues Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment transformer sa tablette sous Android en une véritable machine à lire, un véritable lecteur de documents. Ceci va être faisable par le biais d'un logiciel. Ici, vous avez donc la fenêtre de la tablette sur votre écran. Et ici, ce logiciel s'appelle donc KNFB Reader. Ce logiciel va pouvoir lire tout document imprimé. Et en plus, vous allez pouvoir importer des documents d'extension JPEG pour les passer sous OCR, reconnaissance optique de caractère et pouvoir lire les documents qui vous ont été envoyés par exemple par mail et qui ne seraient pas accessibles. Cette application est très performante aussi bien pour les étudiants par exemple, si vous avez des documents à sauvegarder en bibliothèque et que vous n'avez par exemple pas le droit de transporter le livre, vous allez pouvoir prendre une photo de ce document et le lire par la suite. Alors, il ne fait pas que ça. On va pouvoir aussi numériser en mode mode désactivé et ce mode lot va permettre de numériser plusieurs pages c'est-à-dire qu'on va pouvoir numériser un livre complet à peu près 400 pages. mode désactivé Grâce à ce logiciel, vous allez donc être autonome sur la lecture de documents d'actylographie de documents JPEG On va faire des tests Alors attention, actuellement, la version KNFB Reader Alors surtout, ne migrez pas à votre version car si vous mettez votre Android à jour à la version 7.0 KNFB Reader ne fonctionnera pas Cette application peut énormément servir donc à des gens qui ont des problèmes de lecture et par exemple aux seniors, aux personnes déficientes visuelles, aux étudiants qui voudraient sauvegarder des documents importants de leur bibliothèque. Tout de suite dans la démo, c'est parti Alors, l'avantage avec la Galaxy Tab A6 de chez Samsung, c'est qu'elle a derrière un appareil photo de 8 millions de pixels et possède un flash, ce qui est vraiment avantageux par rapport à la reconnaissance optique de caractère Puisque le flash va permettre d'illuminer le document si vous êtes dans des endroits peu éclairés Alors, je vais vous expliquer exactement comment se comporte l'application et quelles fenêtres elle possède Si on part tout en haut à gauche, on a donc une sorte d'éclair et ici, si on appuie dessus Flash d'appareil photo allumé Flash d'appareil photo éteint Flash d'appareil photo automatique Voilà pour les trois manipulations du FLAF Si on part à l'opposé On va donc avoir un bouton Paramètres Paramètres Ou ici, nous est listé tous les paramètres possibles de l'application Flash toujours activé Case à cocher non sélectionnée Champ de vision horizontale Champ de vision horizontale Case à cocher non sélectionnée Champ de vision rapporte-coin Champ de vision rapporte-coin Case à cocher non sélectionnée Sélectionnez les langues de reconnaissance Lecture automatiquement Lecture automatiquement Case à cocher sélectionnée Lecture en arrière-plan Sélectionnez langue de lecture Énormément de langues sont pris en compte On va en écouter quelques-unes Catalan, Espagne, Arabe Catalan, Espagne, Tchèque, République Tchèque Et l'Ordanois Danois, Missing Allemand, Missing Grec, Missing Anglais, Liadrobox Case à cocher sélectionnée Alors un des avantages du KNFB Reader aussi C'est que lorsque vous avez pris en photo un document Et que vous voulez le sauvegarder Et le partager avec l'ensemble De vos ordinateurs Ou tablettes Ou smartphone Si vous cochez cette case Partager avec Dropbox Vous retrouverez le document sur tous vos appareils J'avais déjà fait une vidéo Il n'y a pas très longtemps Sur la Galaxy Tab A6 10.1 Actuellement J'ai branché ma tablette Et je gère la tablette complètement Comme un ordinateur A partir de mon Mac Je vous ferai donc une vidéo Si vous le désirez Mettez moi ça dans les commentaires Si vous le désirez A la gauche du bouton paramètres On a donc un bouton Qui nous fait rentrer dans les différents fichiers sauvegardés Par exemple ici Ensuite vous avez au centre de votre écran Une ligne de démarcation Une ligne de démarcation Avec à gauche Prendre une photo Et à droite La possibilité Qu'un rapport disponible Veillons essayer De faire un rapport Pour vérifier que La feuille soit bien Les 4 angles de la feuille Soit bien vu Par l'appareil photo On a donc ici Le bouton Pour la numérisation En mode lot Permet faire De la numérisation De plusieurs pages Admettons qu'on Nait Une fiche de médicaments Sous la main Et qu'on voudrait la lire On va tout simplement La positionner Comme vous voyez Sur l'écran Au dessus De la tablette Hauteur d'un avant-bras Et on va lui dire Prendre une photo Et lire le texte Prendre une photo Des conseils Ecne et intolérance Ou galactose Un déficit en lactase De la point syndrome De malabsorption Du glucose Ou du galactose Maladie héréditaire rare Comme il pourrait être nécessaire d'adapter Votre traitement Il est important d'informer votre médecin Avant de prendre Ibuprofène 1400 mg Compris mes pellicules Dans les cas suivants D'antécédents d'asthme Associés à une rhinite Chronique Une sinusite chronique Ou des polypes dans le nez L'administration de cette spécialité Peut entrainer une crise Notamment chez certains sujets allergiques A l'acide Acétylsalicylique Aspirine Ou un anti-inflammatoire Non stéroïdien Confère Ne prenez jamais Ibuprofène 1400 mg Comme vous voyez La reconnaissance Est vraiment Quasi parfaite Alors on a en haut à gauche La possibilité De voir La page En jpeg La page qui a été photographié On peut aussi Bouton ajouter une page au document Ajouter une page au document Ou Bouton reconnaître à nouveau Recommencer l'OCR Si vous pensez Que vous avez Mal pris la photo Ou bien Bouton enregistrer le document Enregistrer le document Ici ce qu'on va faire Alerte Enregistrer le fichier Lorsqu'on a Le message actuel Tout le texte est supprimé On va lui marquer par exemple TEST TEST KNFB KNFB EADER Reader On le valide Page 1 de 1 Et on pourra retrouver Notre document Par la suite Ce bouton se trouve Complètement en haut A droite Si on descend Complètement en bas A gauche Si on a un document Avec plusieurs pages On va pouvoir faire Bouton page précédente Tamiser Ou Bouton phrase précédente Allez à la phase Précédente Bouton lecture Ne prenez jamais Lancer la lecture Lancer la lecture Ou le mettre en pause Bouton phrase suivante Bouton page suivante Tamiser Et voilà donc Pour les boutons Pour la lecture Du document Il faut bien vérifier Tout en bas que Bouton définir langue Sélection actuelle Français Fra Alice Et vous pouvez aussi Bouton vitesse Choisissez la vitesse de lecture Choisir la vitesse de lecture On va vérifier si notre document est bien enregistré Bouton explorateur des fichiers Et notre document est bien présent Si on l'ouvre Et on peut donc lancer la lecture Voilà donc ici Pour un dernier exemple Avec la tablette On va prendre ici Un livre quelconque Un livre avec pas mal de publicité On met la tablette Comme d'habitude Auteur d'un avant-bras Bouton prendre une photo Et on va prendre une photo On va écouter le résultat La chronique de Maurice Robert Limousin Laissez-le vivre N'elle fut un temps où la langue et l'idéologie Composaient l'essentiel Du fond situerait l'identitaire du pays Le puzzle territorial Commandé par des impératifs De l'alliance dynastique Dôme Dic Des opportunités guerrières Des impositions inégalitaires Ou de commodité judiciaire N'était que plus contraignant Pour les cultures régionales et locales Les langues vernaculaires Et les permanences technologiques Maintenant les réseaux d'interlations De communication De tradition populaire De les évolutions Voir des révolutions Voilà donc pour cette vidéo Transformer sa tablette Galaxy Tab Sous endroit 6.01 En machine à lire J'espère donc que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez surtout pas A partager cette vidéo Au plus grand nombre Surtout pensez bien A vous abonner à la chaîne Et recevoir les vidéos Directement dans votre boîte mail Merci d'avoir regardé cette vidéo Jusqu'au bout Et je vous dis donc A la prochaine vidéo Salut ! Sous-titrage ST' 501